Le cours de philosophie méthodique et populaire Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici donc de nouveau réunis, pour ainsi dire, pour ce second cours de philosophie méthodique et populaire consacré à la relation « Être loin, être prêt ». Cours que nous avions commencé il y a 15 jours en nous penchant sur la question de la distance du lointain, des lointains et que nous devions légitimement compléter, et ce sera ce que nous essaierons de faire aujourd'hui, par l'étude, l'examen, l'analyse de la proximité. Vous disposez, grâce au bon soin de François Nida et de toute l'équipe amicale de la BNF du cours, du support papier que vous pouvez consulter sur votre ordinateur pendant que vous m'écoutez. Et donc, c'est comme d'habitude, sur la base de ces documents que je ferai cours, mais si vous ne l'examez pas, vous pouvez aussi vous laisser guider par ma voix. Donc, je rappelle l'introduction du cours de manière à ce que celles et ceux qui avaient manqué le premier épisode puissent savoir où nous en sommes de l'intrigue des lointains et de la proximité. Nous avions donc commencé par réfléchir aux liens tout à fait décisifs que le français établit entre deux formules convenues, « Où en sommes-nous ? » et « Où sommes-nous ? » On pourrait dire donc que ces cours sont consacrés à la question « Où en sommes-nous ? » avec la question « Où sommes-nous ? » De fait, il est très difficile de penser la pensée sans penser sa spatialité. Et c'est bien ce qu'indique la proximité de ces deux formules, puisque « Où en sommes-nous ? » c'est indiquer la situation, la situation d'où l'on parle, la situation présente. Et pour répondre à la question « Où en sommes-nous ? » il faut donc s'entendre sur des déterminations premières de la spatialité, c'est-à-dire « Où sommes-nous ? » Cette question, bien sûr, elle est d'autant plus urgente aujourd'hui que nous nous la posons dans une disposition générale de séparation, car le confinement est d'abord l'épreuve intime de la séparation, séparation entre ceux et celles qui s'aiment, mais aussi entre les familles parfois et entre les générations. Donc évidemment, c'est à une philosophie tout à fait particulière de l'espace que nous renvoyons quand nous nous demandons quelles sont les relations des lointains et de la proximité, et c'était la première remarque que nous avions formulée il y a maintenant 15 jours. La deuxième remarque introductive, c'est que nous appuyant sur une extraordinaire analyse proposée par Rousseau dans l'essai sur l'origine des langues, les relations entre être loin, être prêt et être avec, être avec étant le troisième terme, la troisième leçon que nous enchaînerons après celle consacrée à la proximité, eh bien ces déterminations de notre spatialité ne sont pas sans rapport, c'est peu de le dire, avec une philosophie de l'expression. Non pas que simplement être loin, être prêt, être avec, soit des expressions, des syntagmes prépositionnels ou adverbiaux qui nécessitent, pour être bien compris, une réflexion sur la nature des propositions et des adverbes, ce qu'avait fait en son temps un livre tout à fait important de Claude Vandeloise, l'expression de l'espace en français, publiée au Seuil, mais parce que aussi, être loin, être prêt, être avec, ce sont des expressions de la langue, ici de la langue française, qui disent quelque chose de notre rapport à l'espace. Pensez tout simplement à la formule, à l'adjectif, mais qui est aussi un adverbe et parfois une préposition, proche. Qu'est-ce qu'on appelle un proche ? De qui vous sentez-vous proche ? Parfois vous vous sentez proche de personnes ou d'amis qui sont très loin, très loin de vous. Nos proches, c'est parfois ceux dont nous sommes physiquement le plus éloignés et dont nous nous sentons le plus proche, c'est-à-dire ceux avec qui nous sommes, bien que nous soyons séparés d'eux, parfois par des centaines ou des milliers de kilomètres. Et donc, ce n'est pas simplement la tresse de deux formules, être loin, être prêt, tresse qui se voit associée à un troisième brin, être avec, que nous étudierons dans ces leçons, mais bel et bien le rapport de ces notions avec une philosophie de l'expression. C'est pourquoi, j'espère que vous ne serez pas étonnés ou troublés de voir arriver au cours de cette aventure prépositionnelle et philosophique un ensemble de poètes qui ont essayé de comprendre les relations entre l'amour et la distance. Bien sûr, être prêt, être proche, c'est souvent ce que nous souhaitons à celles et à ceux qui s'aiment. La troisième prémisse que nous évoquions en introduction de ce cours est la place que je voudrais accorder dans ces leçons à la phénoménologie de Martin Hedegaard. La raison de cette importance de la phénoménologie de Martin Hedegaard, c'est que Martin Hedegaard, dans son maître livre « Être et temps », le livre de 1927, a consacré aux notions qui nous occupent, le lointain et le proche, être loin, être prêt, des analyses décisives pour toute la phénoménologie de la spatialité au XXe siècle et que, pour ce faire, il a dû révolutionner, pour ainsi dire, l'approche de l'espace. Je rappelle que dans des paragraphes d'une grande densité sur lesquels je vais revenir aujourd'hui, Heidegger, en effet, écrit le Dasein, le Dasein, c'est la détermination nouvelle qu'il donne au sujet, si on veut, bien que le rapport entre Dasein et subjectivité soit extrêmement complexe, mais donc, les temps exemplaires, pour citer un autre passage de Zainon Seid, qu'est le Dasein, est essentiellement déséloignant. Le Dasein, c'est celui qui déséloigne, c'est-à-dire, non pas seulement celui qui rapproche, rapproche étant une détermination positive, mais c'est celui qui supprime les distances, qui brise la distance, c'est-à-dire, poursuivre Heidegger, qu'il laisse à chaque fois, comme l'étant qu'il est, de l'étant venir à sa rencontre dans la proximité. Heidegger écrit aussi, il y a dans le Dasein une tendance à la proximité. Et donc, c'est cette tresse du lointain et du proche, d'être loin et d'être prêt, que le paragraphe 22 de Zainon Seid dramatise de manière tout à fait extraordinaire. Moi-même, qui vous parle à travers le truchement d'écrans, de dispositifs techniques, qu'est-ce que je fais sinon me déséloigner de vous ? Qu'est-ce que je fais sinon ? Essayez de vous rapprocher de moi. Ce dispositif, qui est celui que l'on peut résumer du terme de téléphonie ou de télévision, c'est-à-dire voir à distance ou entendre à distance, faire porter sa voix au loin, rapprocher par sa voix le proche et les lointains, eh bien, c'est bien de cela qu'il s'agit de penser aujourd'hui. C'est cela qu'il s'agit de penser aujourd'hui. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est comment le Dasein rapproche, c'est-à-dire comment, en partant d'une situation qui est toujours celle de l'éloignement, c'est-à-dire de la séparation, de l'être loin, il rapproche. Il ne faudrait pas croire ici que les situations de téléphonie ou de télévision, c'est-à-dire ces situations par lesquelles j'essaie de combler techniquement et par des truchements de plus en plus élaborés les distances qui nous séparent, introduisent une hétérogénéité fondamentale par rapport à la donnée de base qui est celle du déséloignement. Quand je suis près de toi, quand nous sommes prêts, eh bien, d'une certaine manière, j'essaie encore de me rapprocher de toi, j'essaie encore de te rapprocher de moi. Quand j'essaie même de penser un objet, quand j'essaie de penser quelque chose, qu'est-ce que je fais sinon essayer de le déséloigner cet objet. Et donc, ce à quoi je voudrais aujourd'hui d'en étant, je le rappelle, je le répète, de séparation, de confinement, c'est-à-dire de rétrécissement de l'espace au point qu'il semble que ce soit l'éloignement qui domine, eh bien, ce que je veux essayer de penser avec vous, c'est le rapport du Dasein au déséloignement. Et pour penser ce rapport, il me faut, je le redis, en venir à l'analytique du Dasein au paragraphe 22 et 23 de Dasein Oseg. Je rappelle que pour ce faire et pour compléter les rapports entre une philosophie de l'espace et une philosophie de l'expression, nous étions partis de l'ensemble des transactions pronominales que Émile Benveniste dans une série d'études fameuses, la structure des relations de personnes, la nature des pronoms, de la subjectivité dans la langue, mais aussi le langage et l'expérience humaine, l'appareil formel de l'énonciation, textes qui sont rassemblés dans les décisifs problèmes de linguistique générale, et bien j'avais rappelé comment dans ces articles, dans ces études, Émile Benveniste articulait de manière tout à fait novatrice les relations entre l'espace de l'interlocution, c'est-à-dire cet espace qui est non pas géométrique mais vécu et parlé et dans lequel précisément je et tu s'entretiennent, partagent de la parole peuvent devenir l'un le tu de l'autre et l'autre le je de l'un, et bien nous avions essayé de montrer comment cet espace de l'interlocution est un espace qui doit être analysé en termes de spatialité phénoménologique et nous avions à cet égard montré que ces articles ont fait l'objet d'un certain nombre de polémiques qu'il s'agisse par exemple avec Henri Maldinet de mobiliser Benveniste contre la destruction ou la déconstruction d'incertitudes sensibles par Hegel au début de la phénoménologie de l'esprit que ce soit aussi par Jean-Claude Milner que ce soit enfin par Étienne Balibar en effet ces articles de Grammérien ces articles qui nous parlent de la manière dont les pronoms construisent l'espace de l'interlocution et bien ces articles nous parlent tout simplement de l'espace je rappelle pour finir que dans cette description du rapport entre Je et Ti dans l'espace de l'interlocution où l'un est le locuteur et l'autre le délocuté pardon l'un est le locuteur l'autre l'interlocuteur Émile Benveniste a tendance à sacrifier la troisième personne du singulier jusqu'à en faire ce sont ces termes le délocuté c'est-à-dire non plus celui qui parle le Je non plus celui à qui je parle le Tu mais le délocuté c'est-à-dire la troisième personne qui est comme exclue de l'espace de l'interlocution et bien cette exclusion elle a des significations qui sont parfois des significations sociales elle a des significations qui sont parfois des significations politiques cette exclusion du délocuté dans la délocution elle compte mais venons-en maintenant si vous voulez bien à l'analytique des paragraphes 22 et 24 des traitants texte que vous avez sur votre ordinateur ou que vous aurez peut-être imprimé et qui compte me semble-t-il parmi les déterminations du lointain et du proche les plus importantes du XXe siècle leur postérité j'en dirai un mot tout à l'heure est considérable qu'il s'agisse de évidemment la phénoménologie de la perception de Maurice Merleau-Ponty mais aussi de totalité et infinie d'Emmanuel Lévinas ou encore de l'idole et la distance de Jean-Luc Marie ce sont en effet des textes dont on n'aura pas fini de faire le tour tant ils comptent il faut je crois pour en mesurer toute la portée les situer essayer de comprendre la manière dont se construisent ces chapitres de l'analytique du design dans être et temps le chapitre premier en effet de l'analytique du design se présente comme l'analyse fondamentale préparatoire du design Heidegger commence par exposer au paragraphe 9 le thème de l'analyse du design et il délimite dans le paragraphe 10 cette analytique par rapport aux sciences humaines l'anthropologie la psychologie la biologie ce paragraphe est décisif pour l'histoire des relations entre philosophie et sciences humaines au XXe siècle et il explique en grande partie la position philosophique de Michel Foucault le paragraphe 11 enfin précise ce qu'il faut attendre de l'analytique existentielle et de l'interprétation du design primitif le chapitre 2 de Seine Unzeit donc le chapitre 2 de cette première section de la première partie des traitants et le premier chapitre de l'analytique existentielle il est d'une importance décisive comme l'écrit Marlène Zarader dans son commentaire « être étant » de Heidegger les paragraphes 12 et 13 forment la base de l'analytique existentielle selon moi qu'on puisse dire en effet Heidegger va exposer ici le fondement de son analytique de l'être au monde le design et je vous prie d'être attentif et attentif est au monde ce qu'il signifie qu'il n'est pas dans le monde le design n'est pas dans le monde pas plus d'ailleurs qu'il n'est dans le temps il est au monde c'est-à-dire qu'il n'est pas posé je ne suis pas posé ici à mon bureau comme un objet qui serait posé dans un espace je suis à cet espace j'y participe j'en participe pour ainsi dire du coup la connaissance qui cherche les relations du design et du monde est une connaissance dérivée il est très insuffisant soutien et de guerre de dire que le design connaît le monde comme une option le paragraphe 13 va en effet soutenir que le problème de la connaissance du monde est un problème dérivé car le design est d'emblée au monde dans un être auprès du monde qui est antérieur à toute connaissance et dont toute connaissance dérive au terme de ce chapitre 2 on peut donc dire sous forme un peu je dirais axiomatique thétique pardonnément on peut soutenir les quatre propositions suivantes première proposition le design n'existe que pour autant qu'il est au monde c'est à dire qu'il est dehors qu'il est hors de lui deuxième proposition il n'est au monde que pour autant qu'il est préoccupé entendez pris dans un usage du monde je ne suis pas comme dans l'espace de la géométrie un corps posé parmi des corps je suis un design qui a des relations avec des objets du monde avec cet ordinateur par rapport auquel je suis en train face auquel je suis en train de vous parler par rapport à mes livres ces livres ne sont pas posés dans l'espace ils sont à portée de ma main c'est à dire pris dans une espèce de structure de maillage d'usage troisième thèse qu'on peut tirer de ce chapitre 2 en raison d'une mauvaise ontologie on considère à tort que le problème de la connaissance est premier alors que c'est bien la préoccupation qui est la modalité originelle de la relation du design au monde enfin quatrième thèse la connaissance est un mode second dérivé de l'être au monde il n'est que trop clair que la spatialité est la détermination essentielle du design alors que celui-ci est défini comme être au monde c'est pourquoi tout naturellement le chapitre 3 est consacré à la mondanéité du monde à ce qui fait que le monde est bon il s'ouvre par un paragraphe isolé le paragraphe 14 intitulé la mondanéité du monde en général avant de se distribuer en trois sections je vais vite le paragraphe 14 pose que décrire phénoménologiquement le monde c'est décrire le monde du Dasein le monde tel qu'il est mon monde à chaque fois que je me rapporte à lui le monde donc tel qu'il est pour et par le Dasein il n'y en a pas d'autre sans Dasein et c'est sans doute une des thèses les plus radicales de Sein-Unsay il n'y aurait pas de monde il n'y a donc pas un monde dans lequel se trouve le Dasein il y a le monde du Dasein le Humwelt le monde qui l'entoure armé de ce paragraphe 14 on peut étudier les trois sections qui constituent le chapitre 3 la section A du chapitre 3 portera sur l'analyse de la mondanéité ambiante et de la mondanéité en général comment se présente notre mondanéité ambiante non pas comme un monde de choses il n'y a pas des choses dans le monde mais comme un monde d'ustensiles d'outils d'appareils nous sommes et peut-être de plus en plus entourés d'outils de notre téléphone portable à notre stylo de notre ordinateur à notre voiture Heidegger va consacrer des pages tout à fait importantes au caractère d'ustensilité des outils Gunther Anders a ironisé comme Adorno sur le côté réactionnaire des exemples de Martin Heidegger mais il faudrait montrer que les outils de la modernité auxquels Heidegger préférait en effet ceux du monde paysan et artisanal contredisent les analyses de l'ustensilité or on peut dire au contraire que les caractéristiques isolées par Heidegger semblent plutôt confirmées par nos outils modernes et notamment la catégorie de disponibilité qu'est-ce que cela signifie donc que la disponibilité de nos outils et bien pensons justement à nos ordinateurs pensez un instant s'il vous plaît chacune et chacun à votre ordinateur la plupart du temps vous vous en avez retiré nous ne sommes même pas capables de nous rappeler la couleur la matière la forme même de notre ordinateur la spécificité de l'étangue disponible d'écrit Heidegger consiste à se retirer pour ainsi dire en son être disponible de façon à être justement à proprement parler disponible en d'autres termes pour qu'un outil fonctionne comme tel il faut qu'il se fasse oublier ce qu'Heidegger veut dire c'est que si vous étiez obsédé par la matérialité de votre ordinateur ou de votre téléphone portable mais aussi de votre stylo et bien tout simplement vous ne seriez pas en mesure de le faire fonctionner c'est bien dire que ce qui fait qu'un ordinateur est un ordinateur c'est bien l'ustensilité de l'outil à savoir sa disponibilité attention ce qui fait qu'un ordinateur est un ordinateur ce n'est pas ce qui fait ce qu'il est ce qu'il est à quoi s'ajouterait comme par au-dessus sa disponibilité c'est l'inverse la disponibilité est écrit Heidegger la détermination ontologico-catégoriale de l'État en tant qu'il est en soi c'est-à-dire que la disponibilité des outils c'est ce qui fait que les outils sont des outils ce n'est ce n'est que lorsque nos outils se mettent à dysfonctionner ce n'est que lorsque notre portable ne marche plus que notre ordinateur nous fait des misères que nous nous intéressons à leur matérialité c'est-à-dire quand ils deviennent indisponibles alors c'est ce qu'exprime Heidegger de manière particulièrement fine lorsqu'il indique que la mondanéité du monde ne peut nous apparaître en tant que tel qu'à condition que l'outil s'avère indisponible c'est-à-dire la réciproque de la proposition suivante que je cite le monde dès que le monde c'est quand le monde ne se manifeste pas que l'être disponible peut ne pas cesser de n'être pas remarqué la section A va s'achever sur une analyse du signe les paragraphes 17 et 18 que je suis obligé ici de survoler d'autant que l'articulation entre les paragraphes 14 et 16 consacré à la disponibilité des outils et les paragraphes 17 et 18 fait d'une certaine manière problème j'en viens donc à la section B l'analyse de la spatialité du design à partir de l'ambiance du monde ambiant doit être au préalable dégagée de l'interprétation cartésienne du monde il s'agit en effet pour Heidegger en trois paragraphes les paragraphes 19, 20 et 21 de faire de la thèse cartésienne du monde l'exemple extrême d'une conception du monde qui se fonderait sur des catégories anthologiques inadéquates puisées dans une idée déterminée de la nature au lieu d'être tiré de l'être au monde dès lors que l'on considère que le design est dans le monde qu'il est donc un état intramondin on rate le monde et la critique de Heidegger va porter pour l'essentiel sur la notion d'étendue il n'est pas sûr que Heidegger ait rendu pleinement compte de l'analyse cartésienne de la spatialité mais ce que l'on peut dire c'est que dans notre optique la détermination de l'espace par Descartes dans la mesure où elle soumet l'espace à sa géométrisation c'est-à-dire notre perception de l'espace à la physique n'est pas en mesure de nous délivrer une interprétation satisfaisante de la différence entre être loin et être près pour une reconstruction philologiquement plus exacte de la position cartésienne on peut renvoyer au beau livre de Dan Gerberg la physique métaphysique de Descartes qui avait été publiée en 1992 et qui a été traduit en 1999 dans la collection épimétée des éditions des pufs il faut donc désormais nous tourner vers les paragraphes 22 et 24 de Zainn-Nutsight pour découvrir les catégories de la spatialité propre au Dasein il s'agit donc je le répète de comprendre comment se déploie la spatialité du Dasein comment elle se déploie pour lui c'est-à-dire mieux comprendre le rapport exact entre spatialité et Dasein c'est-à-dire aussi les rapports de l'espace et du monde soit penser la spatialité à partir du monde la question est donc tout ce qu'il y a de plus radical comment l'espace s'ouvre-t-il et se déploie-t-il pour le Dasein Heidegger va procéder en trois temps décrire la spatialité de l'étang disponible c'est-à-dire dégager la structure de l'ambiance ce qui revient à décrire comment nos outils sont dans l'espace c'est le paragraphe 22 et décrire la spatialité originale de l'être au monde c'est-à-dire du Dasein paragraphe 23 et c'est dans le paragraphe 23 qu'Heidegger déploie son analytique du proche et du lointain du déséloignement enfin dans le paragraphe 24 Heidegger montrera comment un espace pur peut émerger de cet espace originaire c'est-à-dire comment l'espace de la science l'espace géométrique est dérivé de l'espace vécu de l'espace du Dasein on va donc pour l'essentiel consacrer les minutes qui viennent à la lecture des paragraphes 22 consacrés à la spatialité de l'outil et 23 consacrés à la spatialité du Dasein on se demandera au fur et à mesure de cette lecture ce que cela signifie qu'être loin et qu'être près nous lirons donc ces deux notions comme elles le sont pour chacune et chacun d'entre nous il est donc important pour que vous preniez la mesure de ces analyses d'autant que la langue de Martin Heidegger est difficile et que la traduction d'Emmanuel Martineau que je cite la traduction chez Authentica de être état en 1985 première traduction intégrale de Zaynounseid cette traduction présente je l'avais déjà dit la semaine passée quelques difficultés je commence donc et je vous demande d'avoir ce texte sous les yeux par le commentaire du paragraphe 22 que je vais lire dans son intégralité comme le paragraphe 23 paragraphe 22 la spatialité de la portée de la main intramondale c'est à dire la spatialité donc des outils qui se trouvent dans le monde si l'espace constitue et créé de guerre en un sens qui reste à déterminer le monde alors il n'est pas étonnant que nous ayons dû prendre en vue dès notre première caractérisation ontologique de l'être de l'étant intramondin l'intraspatialité de cet état jusqu'à maintenant toutefois cette spatialité propre à la portée de la main c'est à dire à l'outil qui est à portée de ma main n'a pas encore été saisie phénoménalement de façon thématique de façon express ni sa solidarité avec sa structure d'être à portée de la main mise en lumière or telle est maintenant notre tâche donc le paragraphe 22 va se consacrer à la détermination de la spatialité du monde des outils vous vous souvenez chacune et chacun que Heidegger substitue à l'espace des choses la spatialité des outils je ne suis pas entouré de choses qu'un géomètre pourrait situer dans un espace homogène je suis situé dans une spatialité d'outils Heidegger demande dans quelle mesure en caractérisant l'être à portée de la main avons-nous d'ores et déjà rencontré sa spatialité il a été question de l'étang de prime abord à portée de la main alors cette expression ne désigne pas seulement l'étang qui à chaque fois fait en contre d'abord avec d'autres étangs avant d'autres étangs mais aussi et en même temps l'étang qui est à proximité et c'est la première occurrence dans un insight de l'indication du proche la portée de la main de l'usage quotidien a le caractère de la proximité être à portée de la main le français le dit bien c'est être au bout du bras c'est être là c'est être au proche comme l'est votre ordinateur ou comme le serait votre téléphone ou comme l'est votre crayon les outils que nous utilisons ils n'appartiennent pas à cet espace indifférent de la géométrie ils sont d'abord proches l'étang à main à chaque fois a une proximité différente qui n'est point fixé par la mesure de distance ce ne sont pas des distances qui règlent règlent les rapports à des objets mais c'est une spatialité bien différente que le paragraphe 22 veut étudier cette proximité poursuivre Heidegger se règle bien plutôt à partir d'une utilisation et d'un emploi qui ne la prennent en compte que de manière circonspecte c'est à dire de manière attentionnée intentionnelle précise la proximité orientée de l'outil signifie qu'il n'est pas seulement quelque part sous la main son emplacement dans l'espace mais que en tant qu'outil il est essentiellement amené remisé mis en place disposé le monde des outils que nous disposons autour de nous est un monde de place est un monde d'emplacement est un monde justement qui est pour ainsi dire qualitativement spatialisé il n'est pas quantitativement déterminé par la géométrie il est qualitativement spatialisé Heidegger poursuit ou bien l'étant à sa place ou bien il traîne ce dernier cas devant être fondamentalement distingué de la pure survenance en un quelconque point de l'espace oui quand on laisse un objet traîné quand on a oublié de le mettre à sa place et bien tout simplement on le déqualifie de sa spatialité d'usage la place se détermine à chaque fois comme place de cet outil pour et à partir de la totalité des places orientées les unes vers les autres du complexe d'outils à portée de la main sur le mode du monde ambiant la place et la diversité des places ne saurait être interprétée comme le ou d'un quelconque être sous la main des choses Heidegger si vous me permettez cette remarque triviale enfonce le clou nos outils ne sont pas déterminés par le ou des choses la place est bien autre chose qu'une simple localisation la place est déterminée par la destination de l'outil c'est à dire par son appartenance à une totalité d'outils qui lui est assignée par sa tournée c'est pourquoi Heidegger poursuit la destination emplaçable d'une totalité d'outils a pour condition de possibilité le vers ou en général en lequel est assignée un complexe d'outils la totalité de la place ce vers ou de la destination de l'outil tenu d'avance sous le regard circonspect de l'usage nous le nommons la contrée il y a donc deux concepts clés dans ce paragraphe 22 pour comprendre la spatialité des outils qui n'est donc pas je le répète l'espace des ou des choses mais l'espace des destinations de nos ustensiles ces deux concepts clés sont la place l'emplacement qui n'est pas le lieu et la contrée comme ensemble des emplacements dans la contrée poursuit Heidegger cela ne veut pas dire seulement dans la direction 2 mais en même temps dans l'orbe 2 quelque chose qui se trouve dans la direction en question la place constituée par la direction et l'éloignement la proximité n'étant j'y reviendrai bien sûr qu'un mode de celui-ci c'est à dire que la proximité de l'outil à portée de la main n'est qu'une des modalités de l'éloignement qui est première puisque cette modalité est tout simplement celle du Dasein qui est hors de lui donc qui est toujours à l'extérieur de lui et qui vit toute chose comme une chose extérieure est éloignée et bien dit Heidegger cette place est constituée sur une contrée et à l'intérieur de celle-ci quelque chose comme une contrée c'est à dire un ensemble d'emplacements doit tout d'abord être découvert s'il doit devenir possible l'assignation et la trouvaille de place d'une totalité d'outils disponibles pour la circonspection cette orientation en contrée de la multiplicité d'espaces des places des outils à portée de la main voilà ce qui constitue ce que Heidegger appelle l'ambiance c'est à dire ce qui entoure et justifie l'emplacement des outils dans une contrée ce que je veux dire par là ce que Heidegger veut dire par là pardon c'est que si vous voulez décrire par exemple l'atelier d'un mécanicien l'atelier d'un couturier la cuisine d'un cuisinier ou d'une cuisinière le bureau d'une écrivaine ou d'un écrivain l'atelier d'une peintre ou d'un peintre vous n'allez pas indiquer sur une page millimétrée une feuille millimétrée les lieux où se trouvent les objets mais l'ensemble la contrée donc déplace que ces outils entretiennent les unes par rapport aux autres et qui servent à l'ustensilité si je décris la cuisine d'un chef ou d'une chef ou tout simplement des petits chefs de cuisine que nous sommes en ce moment appelés à devenir faute de restauration collective et joyeuse bien si je dois décrire cette cuisine je vais découvrir que par exemple pour moi il est important que tel outil soit proche de tel autre et gare à celle ou à celui qui le déplacera mais pourquoi parce que tout simplement ces objets définissent une contrée qui contribue selon Heidegger à l'ambiance c'est-à-dire qui font le système des outils dans la spatialité propre à la portée de la main cette dimensionnalité de l'espace nous dit Heidegger est encore voilée l'au-dessus est au plafond l'au-dessous est par terre le derrière et près de la porte tous les ou sont découverts et explicités de manière circonspecte sur les seules voies de l'usage préoccupé et non point constatés et consignés par une mesure de l'espace je ne dirai rien de ma cuisine de mon bureau de mon atelier de couture de l'espace extraordinaire de l'atelier de la peintre ou du peintre si je ne suis pas en mesure d'exprimer les relations spatiales que les objets les outils entretiennent les uns par rapport aux autres dans une ambiance qui est une ambiance utile et c'est à cette utilité de l'ambiance que Heidegger va consacrer la fin du paragraphe 22 des contrées dit-il ne sont point d'abord formées par des choses ensemble sous la main elles sont au contraire à chaque fois déjà à portée de la main assignées à des places singulières les places sont elles-mêmes assignées à la portée de la main dans l'usage de la préoccupation ou bien elles sont trouvées le où de l'être à portée de la main est mis en compte pour l'usage et la préoccupation et orienté sur le reste de l'ustensilité Heidegger va donner ici des exemples c'est ainsi que le soleil dont la lumière et la chaleur sont quotidiennement en usage à ces places privilégiées découvertes de manière circonspecte à partir de l'emploi changeant de ce qu'il dispense le lever le midi le coucher le minuit les places de cet état à portée de la main de façon tour à tour changeante et constante deviennent des indications spéciales des contrées qui se trouvent en elles ces contrées célestes qui n'ont encore nul besoin de posséder un sens géographique donnent par avance le verrou préalable à toute configuration particulière de contrées occupables par des places Heidegger reviendra plus tard après le tournant dans les années 50 sur la question du lieu et le rapport de ce lieu à l'espace de l'architecture il anticipe ces analyses à la fin de ce paragraphe 22 la maison a son côté exposé au soleil et son côté aubragé c'est vers eux que la répartition des lieux est orientée et au sein de celle-ci également l'aménagement à chaque fois conforme à leur caractère d'outil vous aurez chacune et chacun fait l'expérience de la différence entre la manière dont un architecte décrit votre maison quand il en évoque les dimensions quand il fait des cotes pour le cadastre et la manière dont vous vous l'occupez mais ce que Heidegger veut nous faire comprendre c'est que l'occupation de votre demeure l'occupation de votre appartement n'est pas dérivée de la détermination spéciale du géomètre spatiale du géomètre c'est l'inverse qui est vrai ce qui est premier c'est la manière dont vous vous occupez votre espace et dont vous distribuez place contrée et ambiance à partir de l'usage que vous faites des places dans les contrées de l'ambiance il poursuit des églises et des tombes par exemple sont orientées d'après le lever et le coucher du soleil ces contrées de la vie et de la mort à partir desquelles le Dasein lui-même est déterminé quant à ses possibilités les plus propres d'être dans le monde la préoccupation du Dasein pour qui il y va de son être en son être de cet être même découvre d'emblée les contrées dont il retourne à chaque fois décisivement la découverte préalable des contrées et donc que déterminée par la tournure à laquelle est libérée la portée de la main en tant qu'il fait en contre en tant qu'il vient vers vous à De Guerre conclue ce paragraphe l'espace découvert dans l'être au monde circonspect comme spatialité de la totalité des outils appartient à chaque fois comme sa place à l'étang lui-même le simple espace demeure encore voilé l'espace a éclaté en place toutefois cette spatialité du fait de la totalité mondiale de tournure propre à la portée de la main dans l'espace possède une unité propre le monde ambiant ne s'aménage pas dans un espace prédonné mais sa mondanéité spécifique en sa significativité la plus propre articule le concept le complexe de tournure à chaque fois propre à une totalité de place assignée par l'orientation de la circonspection entendons bien nous ne sommes pas des corps dans un espace neutre géométrisé nous sommes nous les dasein si j'ose dire habitant nous habitons un espace qui est celui des outils par rapport auxquels nous inventons des usages et cet espace de l'ustensilité qui est celui de la circonspection qui détermine des places qui détermine des tournures qui détermine des ambiances et bien cet espace il est premier voilà la spatialité des outils Heidegger peut alors à partir de cette détermination de la spatialité des outils en venir à la spatialité du dasein lui-même cette spatialité est bien différente évidemment au sens où si c'est le dasein qui détermine la spatialité des outils des livres des portables et des ordinateurs par exemple et bien évidemment sa propre spatialité n'est pas dérivée de l'usage qu'il fait de ces outils dans les places les tournures et les ambiances mais il faut évidemment maintenant régresser pour ainsi dire remonter à la détermination de la spatialité propre du dasein et vous allez découvrir que précisément cette spatialité propre du dasein la spatialité de l'être au monde elle est déterminée par les concepts du loin et du près de l'être loin et de l'être près en effet au moment d'introduire les caractéristiques de son analytique de la spatialité de l'être au monde Heidegger écrit lorsque nous attribuons c'est la première ligne du paragraphe 23 au dasein lui-même une spatialité un être dans l'espace doit manifestement être compris à partir du motre d'être de cet étant la spatialité du dasein qui n'a pour l'essentiel rien à voir avec l'être sous la main avec les outils ne peut signifier ni quelque chose comme la survenance dans un emplacement de l'espace du monde ni l'être à portée de la main à une place ce qui fait que le dasein est au monde implique une spatialité propre qui n'est ni la spatialité des géomètres celle des places dans un espace neuf ni la spatialité des outils celle de l'esplacement de l'emplacement pardon dans un espace orienté car l'une et l'autre sont des modes d'être de l'étant rencontrés à l'intérieur du monde or le dasein lui et lui seul est au monde au sens de l'usage préoccupé de l'étant qui fait rencontre de manière intramondale à l'intérieur du monde comment comprendre cette spatialité propre Heidegger indique deux caractéristiques les caractères du déséloignement et de l'orientation et donc il nous faut maintenant en venir de manière plus frontale à cette question du déséloignement je cite le début de ce paragraphe consacré au déséloignement c'est à dire à la manière dont le dasein rapproche les étants par déséloignement le mot désignant un mode d'être du dasein considéré en son être au monde nous n'entendons point quelque chose comme l'éloignement ou la proximité dans la distance dans l'écart ce terme de déséloignement nous l'employons dans un sens actif et transitif il désigne dit Heidegger une constitution d'être du dasein par rapport à laquelle le fait d'éloigner ou d'écarter quelque chose ne représente qu'une modalité factice déterminée désaléner déséloigner veut dire faire disparaître l'éloignement c'est à dire faire disparaître l'être éloigné de quelque chose l'approcher ce qui fait que le dasein comme être au monde a une spatialité propre c'est qu'il est essentiellement déséloignant c'est à dire qu'il laisse à chaque fois comme l'étant qu'il est de l'étant venir à l'encontre dans la proximité le déséloignement découvre révèle l'éloignement celui-ci tout comme la distance est une détermination catégoriale de l'étant qui n'est pas à la mesure du dasein le déséloignement au contraire doit être établi comme existentiel Heidegger et je vous prie d'être attentif et attentif tiens donc à ce que soit distingué de la manière la plus rigoureuse possible la distance qui caractérise les étants intramondins que le géomètre ou le géographe peut décrire en les mesurant quantitativement du déséloignement qui caractérise l'être au monde du dasein le dasein et l'étant qui dans le monde déséloigne c'est seulement c'est seulement dans la mesure dans la mesure où de l'étant est en général découvert pour le dasein en soi être déséloigné que deviennent accessibles dans l'étant intramondin lui-même des déséloignements et des distances par rapport à autre chose sinon deux points sont tout aussi peu éloignés l'un de l'autre que ne le sont en général deux choses s'il est vrai qu'aucun de ces étants ne part son mode d'être ne peut déséloigner tout au plus ont-ils une distance trouvable et mesurable dans le déséloigné comprenez bien je mesure sur une feuille à la manière d'un géomètre ou d'un apprenti géomètre un élève une élève je mesure deux points ces points pour le géomètre ils ne sont pas éloignés ils sont distants tu es dans la pièce à côté ou tu es comme on le dit comme on le disait à l'époque où les téléphones avaient des fils de l'autre côté du fil tu es de l'autre côté de l'écran ou au contraire tu es tout près de moi la manière dont je me rapporte à l'objet ou à toi et bien cette manière Heidegger l'appelle le déséloignement et ce déséloignement il fait fond sur un éloignement qui n'est pas et tout l'objet de ce paragraphe 23 est là qui n'est pas une distance entre deux points la manière et la langue le dit bien dont je te sens loin alors que tu es là tout près au plus près peut-être la manière dont je te sens loin c'est-à-dire la manière dont je ne parviens pas à te déséloigner dit bien que l'éloignement que je ressens et qui est la manière la plus propre dont je vis l'espace qui est le nôtre et bien cette manière-là dont je n'arrive pas à te déséloigner que dit-elle sinon que le loin et le proche ne sont pas des affaires de distance géométrique mesurable je peux te sentir déséloigné alors que tu es à des centaines de kilomètres et là je te sens proche parce que je te sens rapproché comme je peux te sentir éloigné c'est-à-dire non susceptible d'être déséloigné par le design que je suis dans l'être au monde alors que tu es à deux pas déséloigné rapproché ce sont bien les tournures par lesquelles le design vit sa spatialité propre j'en prends un exemple dans un texte que Patrick Cochard et moi tenons au plus haut nous sommes bien sûr pas les seuls mais il nous arrive très fréquemment de les citer pendant nos cours ce sont les textes de Rousseau dans Julie ou la Nouvelle Héloïse je voudrais citer deux textes qui illustrent me semble-t-il au mieux l'analytique heideggerienne du déséloignement ces deux textes ils sont très éloignés dans le roman l'un appartient à la première partie et l'autre à la quatrième partie mais à chaque fois ce que dit Saint-Preux c'est qu'il est séparé physiquement de Julie dans la lettre 1.23 la première que je vais citer il est au Valais il est au Valais si vous me permettez l'expression Tréval Julie l'a envoyé promener la présence sous le même toit de Saint-Preux était trop brûlante et il fallait bien que Julie éloignât un peu Saint-Preux faute que le déséloignement devint une proximité trop dangereuse et Saint-Preux va raconter à Julie ses promenades dans le Valais en se déplaçant dans l'espace Saint-Preux va déséloigner Julie et c'est bien cela que je voulais vous faire entendre vous avez évidemment cette citation dans vos cours tandis que je parcourais avec extase ces lieux si peu connus et si dignes d'être admirés que faisiez-vous cependant ma Julie étiez-vous oublié de votre amie Julie oublié ne m'oublierai-je pas plutôt moi-même et que pourrais-je à un moment seul moi qui ne suis plus rien que par vous je n'ai jamais mieux remarqué avec quel instinct je place en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme placer en divers lieux notre existence commune selon l'état de mon âme c'est mettre en oeuvre les opérations de déséloignement qui sont les plus propres d'Azac quand je suis triste elle se réfugie auprès de la vôtre et cherche des consolations au lieu où vous êtes c'est ce que j'éprouvais en le quittant quand j'ai du plaisir je n'en saurais jouir seul et pour le partager avec vous je vous appelle alors où je suis extraordinaire description du déséloignement en ces deux manières ici spatialement ou selon la géométrie ou selon la géographie suisse Saint-Preux et Julie sont loin ils sont séparés mais ce que dit Saint-Preux de la manière la plus éloquente qui soit c'est que aimer c'est déséloigner et rapprocher construire non pas un espace second non pas un espace dérivé mais l'espace même de la vie un espace dans lequel ou bien je te déséloigne quand je suis triste en me projetant dans l'espace où tu es et en créant cet espace commun qui est l'espace de ma projection déséloignante ou bien au contraire si je suis gai si je suis heureux si je suis porté par quelque chose et bien c'est toi que je fais venir dans mon espace saurait-on dire que ces espaces sont les espaces du fantasme non certainement pas et c'est à cela que l'analyse d'Heidegger nous invite ce ne sont pas des espaces second ce sont les vrais espaces vécus et la géométrie comme la géographie n'ont rien à faire dans cette histoire c'est un peu poursuit quand j'ai du plaisir je n'en saurais jouer seul et pour le partager avec vous je vous appelle alors où je suis voilà ce qui m'est arrivé durant cette course où la diversité des objets me rappelant sans cesse en moi-même je vous conduisais partout avec moi être prêt c'est être avec même si on est loin je ne me faisais pas je ne faisais pas un pas pardon que nous ne le fissions ensemble je n'admirais pas une vue sans me hâter de vous la montrer tous les arbres que je rencontrais vous prêtez leur ombre tous les gazons vous servez de siège tantôt assis à vos côtés je vous aidais à parcourir des yeux les objets tantôt à vos genoux j'en contemplais un plus digne des regards d'un homme sensible rencontrais-je un pas difficile je vous le voyais franchir avec la légèreté d'un fond d'un fin pardon qui bondit après sa mère je lis la biche fallait-il traverser un torrent j'osais presser dans mes bras une si douce charge je passais le torrent lentement avec délice et voyais à regret le chemin que j'allais à tort tout me rappelait à vous dans ce séjour paisible et les touchants attraits de la nature et l'inaltérable pureté de l'air et les mœurs simples des habitants et leur sagesse égale et sûre et l'aimable pudeur du sexe et ses innocentes grâces et tout ce qui frappait agréablement mes yeux et mon cœur leur peignait celle qui cherche admirable évocation du déséloignement Julie est dans l'espace de Saint-Preux mieux Julie définit grâce au déséloignement opéré par Saint-Preux l'espace propre de Saint-Preux le deuxième texte que je voulais citer est un texte qu'on trouve bien plus loin dans la troisième lettre de la quatrième partie après que Saint-Preux aura passé quatre fois la ligne c'est-à-dire après qu'il aura accompli plusieurs tours du monde alors que il aura été éloigné à jamais pour ainsi dire par la césure terrible de la lettre 318 qui a fait de Julie l'épouse de Volmar et de Volmar l'époux de Julie et qui a donc relégué Saint-Preux au plus lointain Madame d'Orbe avait demandé dans une lettre claire avait demandé dans une lettre précédente à Saint-Preux s'il était guéri de Julie si pour ainsi dire il avait pu l'oublier dans une lettre admirable et d'un grand lyrisme qui avait beaucoup impressionné le poète allemand Alderlin Saint-Preux va dire qu'il a fait le tour du monde j'ai d'abord vu dit-il l'Amérique méridionale ce vaste continent que le manque de fer a soumis aux européens et dont ils ont fait un désert pour s'en assurer l'Empire j'ai vu les côtes du Brésil où Lisbonne et Londres puissent leur trésor et dont les peuples misérables foutent au pied l'or et les diamants sans oser y porter la main j'ai vu j'ai vu j'ai vu de loin le séjour de ces prétendus géants j'ai vu les rives du Mexique après avoir traversé la grande mer j'ai trouvé dans l'autre continent un nouveau spectacle j'ai vu dans le vaste océan où il devait être aussi doux à des hommes de rencontrer d'autres deux grands vaisseaux se chercher se trouver s'attaquer se battre avec fureur j'ai vu l'Europe transportée à l'extrémité de l'Afrique par les soins de ce peuple enfin j'ai vu dans mes compagnons de voyage j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai traversé l'espace étais-je pour autant débarrassé de Julie comment vous parlez de ma guérison c'est de vous que je dois apprendre à le connaître reviens-je plus libre et plus sage que je ne suis parti j'ose le croire et ne plus l'affirmer la même image règne toujours dans mon cœur vous savez s'il est possible qu'elle s'en efface mais son empire est plus digne d'elle et si je ne me fais pas illusion elle règne dans ce cœur infortuné comme dans le vôtre entendez quel que soit les contrées que Saint-Preux a traversé il a toujours tenu Julie son image à proximité il ne s'en est jamais véritablement éloigné de cette image il ne s'est jamais véritablement éloigné de sa Julie admirable illustration du déséloignement Heidegger poursuit dans son paragraphe 23 son analytique de prime abord écrit-il et le plus souvent le déséloignement est un approchement circonspect entendez je vous le rappelle intentionnel orienté vers l'usage il l'amène à la proximité en ce sens qu'il procure qu'il prépare qu'il a à main toutefois certaines modalités déterminées de découvertes purement cognitives de l'étant ont également le caractère de l'approchement il y a dans le Dasein et je le redis qui mieux que nous aujourd'hui séparés et réunis par ces écrans qui mieux que nous témoignent de la véracité de cette thèse d'Heidegger il y a dans le Dasein une tendance essentielle à la proximité Heidegger poursuit tous les modes d'accroissement de la vitesse auxquels nous sommes aujourd'hui plus ou moins contraints de participer visent au dépassement de l'être déséloigné avec la radiodiffusion il semble qu'il parle de secours avec la radiodiffusion par exemple le Dasein accomplit un déséloignement du monde encore mal aisé à dominer du regard quant à son sens existentiel ce déséloignement revêt la forme d'une extension du monde ambiant quotidien Heidegger vous le savez sans doute est un contempteur des techniques ce qui ne signifie pas qu'ils soient passés à côté de leur signification première ce qu'il dit ici c'est que les techniques qui consistent à accroître la vitesse il fut témoin évidemment des essors de l'aviation pour ne pas parler du train ou de l'automobile et plus tard de l'aérospatiale et bien cette technique elle définit une nouvelle spatialité déséloignante dont nous-mêmes aujourd'hui nous sommes les témoins le déséloignement poursuit Heidegger n'implique pas nécessairement une évaluation explicite du lointain d'un apporté de la main par rapport au Dasein surtout l'être déséloigné n'est jamais saisi comme écart si le lointain doit être évalué cela ne se produit jamais que relativement à des déséloignements où le Dasein quotidien se tient ces évaluations peuvent être imprécises et flottantes elles n'en ont pas moins dans la quotidiennité du Dasein leur déterminité propre et de part à part compréhensible Heidegger va prendre des exemples nous disons par exemple il y a jusqu'à là-bas l'espace d'une promenade un saut de puce un jet de pierre ce que ces mesures indiquent c'est non seulement qu'elles ne prétendent pas maîtrer mesurer géométriquement mais encore que l'être éloigné ainsi évalué appartient en propre à un étang que l'on aborde avec la circonspection propre à la préoccupation et même lorsque nous nous servons d'une mesure précise en disant par exemple il y a une demi-heure d'ici à la maison ou il y a un quart d'heure d'ici à l'amphithéâtre de la BNF cette mesure doit encore être considérée comme une évaluation une demi-heure cela ne veut pas dire ici 30 minutes mais une durée qui n'a absolument aucune longueur au sens d'une extension quantitative cette durée est à chaque fois explicité à partir des préoccupations quotidiennes habituelles de prime abord et même lorsque sont en usage des mesures officiellement fixées les éloignements sont évalués par une circonspection c'est mon usage de l'espace qui détermine les mesures des déséloignements c'est mon usage quotidien qui mesure la proximité ce n'est pas la géométrie ce n'est pas Google Maps ce n'est pas via Michelin c'est l'usage c'est la pratique du corps le déséloignement implique une spatialité première le déséloigné conclut ici Heidegger conserve son caractère spécifiquement intramondable et cela implique que même les chemins praticables conduisant à l'étang éloigné présentent chaque jour une longueur différente nous le savons vous le savez et tout à l'heure on le dira mieux avec l'extraordinaire analytique proposée par Ludwig Winslinger les distances qui me permettent de déséloigner de rapprocher d'assurer la proximité dépendent de mon humeur le chemin qui me sépare de table de mœur me paraît plus ou moins long en fonction des discussions ou des disputes que nous avons eues le chemin qui sépare l'enfant de l'école est un chemin qui est bien différent si l'enfant est joyeux de retrouver ses amis ou inquiet d'affronter une interrogation la portée de la main du monde ambiant n'est nullement sous la main pour un observateur intemporel dégagé du Dasein mais il vient à l'encontre de la quotidienneté sur ses chemins propres le Dasein Heidegger poursuit ne prend pas la mesure d'une portion d'espace comme d'une chose corporelle sous la main il ne dévore pas des kilomètres au contraire sa manière d'approcher sa manière de déséloigner est toujours un être préoccupé vis-à-vis de l'approcher et du déséloigner un chemin objectivement long peut être plus court qu'un chemin objectivement très court lequel peut être un calvaire qui paraîtra infiniment long à qui l'emprunte mais c'est en un tel paraître justement que le monde est à chaque fois et pour la première fois proprement à portée de la main les distances objectives de choses sous la main ne coïncident pas avec le déséloignement et la proximité propre à la portée de l'intramondin celles-là peuvent bien être sues avec exactitude un tel savoir cependant demeure aveugle il n'a pas la fonction de l'approchement qui découvre le monde ambiant avec six conspections de ce savoir il peut sans doute faire usage mais il est alors au service d'un être préoccupé du monde le conservant qui ne se soucie point de mesurer des écarts comme l'on s'oriente d'ordinaire primairement sur la nature et les distances objectivement mesurées entre les choses on cède volontiers à la tentation de considérer comme subjective cette explicitation et cette évaluation caractéristique de l'éloignement Heidegger nous met en garde une nouvelle fois il ne s'agit pas de soutenir que bien sûr les gens mesurent l'espace en fonction de leur humeur de la même manière qu'ils mesurent le temps les journées trop longues les journées trop courtes les routes trop longues celles qui me séparent de toi les routes trop courtes celles qui me séparent d'un rendez-vous qui me pèse non non Heidegger ne dit pas que l'espace vécu subjectivement est second par rapport à l'espace des géomètres il dit que cet espace est premier que c'est à partir des mesures vécues dans le déséloignement et le rapprochement du Dasein dans la mesure où il détermine son rapport aux êtres par la circonspection et la préoccupation c'est à partir de cet espace-là du déséloignement qu'il faut considérer l'espace de la géométrie et non la verve le déséloignement circonspect de la quotidienneté du Dasein découvre dit Heidegger en finissant dans l'analytique du déséloignement qui forme la première partie de ce paragraphe 23 du chapitre 3 de la première section de la première partie de Seine Unseil je répète le déséloignement circonspect de la quotidienneté du Dasein découvre l'être en soi du vrai monde du vrai monde pas d'un monde second et d'un monde qui serait subjectif c'est le vrai monde de l'état auprès duquel le Dasein en tant qu'existant est à chaque fois déjà une orientation primaire voire exclusive sur des éloignements conçus comme distance mesurée recouvre la spatialité originaire de l'être A ce qui est prochain ce n'est absolument pas ce qui est à la plus petite distance de nous le prochain consiste bien plutôt dans ce qui est déséloigné de la portée d'une atteinte d'une saisie d'un regard comme le Dasein est essentiellement spatial selon la guise du déséloignement l'usage se tient toujours dans un monde ambiant à chaque fois déséloigné de lui à l'intérieur d'un certain espace de jeu et c'est bien pourquoi nous entendons et voyons de prime abord en dépassant ce qui selon la distance est plus proche de nous si la vue et l'ouïe portent au loin ce n'est pas sur la base de leur portée naturelle mais parce que le Dasein en tant que déséloignant se tient en eux de manière prépondérante pour celui qui je suis sensible à cet exemple par exemple porte des lunettes qui pourtant sont si proches de lui par la distance qu'elles sont sur son nez au bout de son nez comme on dit cet outil est utilisé est plus éloigné dit Heidegger au sein du monde ambiant qu'un tableau accroché au mur d'en face et que je vois grâce à ses lunettes mais qui ne sont pas proches de moi ce qui est proche de moi c'est le tableau ou ton visage cet outil a si peu de proximité que souvent il passe même de prime abord comme absolument inaperçu souvenez-vous de ce que nous disions il y a un instant quand nous commentions le paragraphe 22 l'outil pour voir et de même l'outil pour entendre l'écouteur téléphonique par exemple je reviendrai sur cet exemple qui est déterminant se caractérise par la non-imposition de l'étang de prime abord à la portée de la main ce qui vaut aussi par exemple de la rue cet outil pour aller tandis que nous marchons on dirige de guerre la rue est touchée à chaque pas apparemment elle est ce qu'il y a de plus proche et de plus réelle dans la portée de la main elle glisse pour ainsi dire le long de parties déterminées du corps au long des semelles de nos souliers et pourtant elle est bien plus éloignée que l'ami ou l'amour qui durant cette marche nous fait en compte à une distance de 20 pas la rue sur laquelle je marche et donc qui est à la plus grande proximité de mon corps est bien plus éloignée nous dit aille de guerre que le visage de l'ami qui vient vers moi de la proximité du lointain de la portée de la main de prime abord rencontrée dans le monde ambiant seule la préoccupation décide ce auprès de quoi celle-ci séjourne d'entrée de jeu c'est cela qui est le plus proche et qui règle les déséloignements si donc le Dasein préoccupé amène quelque chose à sa proximité cela ne signifie point qu'il le fixe en un emplacement spatial qui serait séparé par la distance minimum d'un point quelconque de son corps dans la proximité cela veut dire dans l'ordre de ce qui est de prime abord à portée de la main pour la circonspection l'approchement n'est pas orienté vers la chose moins munie d'un corps mais vers l'être au monde préoccupé autrement dit vers ce qui y fait à chaque fois est de prime abord en contre la spatialité du Dasein ne saurait donc pas non plus être déterminée par l'indication d'un emplacement où une chose corporelle est sous la main donc il revient sur la distinction le déséloignement du Dasein n'a rien à voir avec la géométrie spatiale et pas plus avec la détermination spatiale des états intramondins les outils bien sûr nous disons également du Dasein qu'il occupe une place mais cette occupation doit être absolument dissociée de l'être sous la main à une place issue d'une contrée cette occupation de place doit nécessairement être conçue comme déséloignement de la portée de la main du monde vers une contrée circonspectivement prédécouverte l'ici ne désigne pas le où d'un sous la main mais le auprès de quoi d'un être auprès des éloignants c'est pour ça que je peux dire que vous êtes ici avec moi et que d'une certaine manière sans doute je suis ici auprès de vous bien que nous soyons séparés par des dizaines et peut-être des centaines de kilomètres conformément à sa spatialité propre le Dasein n'est de prime abord jamais ici mais là-bas et c'est depuis ce là-bas qu'il revient vers son ici et cela de Rochelle seulement dans la mesure où il explicite son être pour préoccupé à partir de ce qui est là-bas à portée de la main c'est ce qui achèvera de nous apparaître en considérant une spécificité phénoménale de la structure de déséloignement de l'être A Heidegger va conclure son analyse du déséloignement le Dasein en son être au monde se tient essentiellement dans un déséloigné ce déséloignement pardon le lointain de la portée de la main vis-à-vis de lui-même le Dasein ne peut jamais le survoler certes l'éloignement d'un à portée de la main vis-à-vis du Dasein peut lui-même devenir trouvable par lui en tant que distance lorsqu'il est déterminé par rapport à une chose considérée comme sous la main à la place que le Dasein auparavant avait occupé cet entre-deux de la distance le Dasein peut après coup le traverser mais seulement à condition que la distance en question soit elle-même déséloignée son déséloignement cependant le Dasein l'a alors si peu survolé qu'il l'a bien plutôt constamment emporté avec lui et même il l'emporte toujours puisqu'il est essentiellement déséloignement autrement dit spatial le Dasein ne peut circuler dans l'ordre de chacun de ces déséloignements il ne peut jamais que les modifier le Dasein est spatial selon la guise de la découverte circonspecte de l'espace et cela de telle manière qu'il se conforte constamment de manière déséloignante vis-à-vis de l'étant qui lui fait ainsi spatialement rencontre ainsi s'achève l'analytique du déséloignement du paragraphe 23 du chapitre 3 d'être étant d'être étant de Martin Heidegger cette détermination je le redis est considérable et elle va étendre sa portée sur un grand nombre de penseurs au XXe siècle elle tient en trois propositions la première proposition c'est que la spatialité propre au Dasein est celle du déséloignement et ce déséloignement n'a rien à voir ni avec la spatialité du géomètre ni avec la spatialité propre aux outils la deuxième proposition c'est que le point de départ spatial du Dasein c'est l'éloignement ce n'est qu'en tant qu'il est hors de lui au monde projeté que le Dasein peut et doit déséloigner la troisième détermination c'est que cette approximation si on voulait dire pour gloser la formule du déséloignement est une approximation première par rapport à laquelle nous devons repenser la spatialité géométrique la deuxième détermination de la spatialité propre au Dasein c'est la détermination de l'orientation je suis obligé bien que je l'ai préparé aussi en détail que celle que le déséloignement de passer cette partie même si elle me paraît décisive surtout dans la mesure où Heidegger discute un texte absolument formidable d'Emmanuel Kant qu'est-ce que s'orienter dans la pensée et j'avais vous le verrez dans vos notes préparé une confrontation entre l'orientation je veux dire le sens de l'orientation de Heidegger et le sens de l'orientation de Kant la question un peu iconoclaste à laquelle je voulais vous conduire chacune et chacun c'est de répondre à cette question qui a le meilleur sens de l'orientation de Kant ou de Heidegger mais cette question quand bien même elle est articulée à celle du déséloignement puisqu'il s'agit de montrer que l'orientation du Dasein en tant qu'elle est commandée pour ainsi dire par son être au monde et son rapport circonspect et préoccupé au monde ambiant et non pas déterminé par une géographie ou une géométrie spatiale neutre donc quand bien même l'analytique de l'orientation serait liée à l'analytique du déséloignement je veux pour conclure indiquer la portée considérable de l'analytique du déséloignement chez les philosophes du 20ème siècle le chapitre consacré à la spécialité propre du Dasein je le dis en passant va s'achever par une considération une étude de l'espace objectif la question de Heidegger et celle qui était aussi celle de Husserl comment passe-t-on de la spatialité du déséloignement à la spatialité de l'espace objectif c'est-à-dire comment penser le rapport entre la spatialité du corps propre du Dasein et la spatialité des géométries c'est à cela que Heidegger consacre son programme mais pour conclure comme je le disais je voudrais m'intéresser un instant à un livre tout à fait étonnant qui s'inspire complètement de l'analytique du Dasein même si elle la maltraite pour ainsi dire même s'il le maltraite c'est ce livre merveilleux du psychiatre Ludwig Winswanger qui s'appelle le problème de l'espace en psychopathologie vous trouverez dans vos notes un ensemble d'analyses sur Ludwig Winswanger et aussi les indications bibliographiques qui vous sont utiles pour vous orienter dans la connaissance de ce fondateur de la Dasein's Analyse en effet Winswanger est un psychiatre un psychiatre suisse qui a fondé la Dasein's Analyse l'analyse en termes de Dasein sur des conceptions philosophiques inspirées de Martin Heidegger je ne reviens pas pour l'avoir fait ailleurs et à la suite de philosophes tout à fait considérables je pense notamment aux analyses que Henri Maldiné consacre à la Dasein's Analyse de Ludwig Winswanger je ne reviens pas sur ces déterminations je veux juste évoquer pour conclure aujourd'hui ce livre magnifique qu'est le problème de l'espace en psychopathologie en effet dans ce livre Winswanger essaie d'appliquer aux malades qu'il rencontre aux patients qu'il rencontre et dont il veut reconstruire justement le monde il essaie d'appliquer les catégories de Heidegger il essaie de se dire mais après tout ces malades dont on dit à tort qu'ils perdent le nord qu'ils perdent la boule qu'ils perdent la tête qu'ils ne savent plus où ils habitent essayons de comprendre leur spatialité propre le texte de la conférence le problème de l'espace en psychopathologie était d'ailleurs un texte qui a été prononcé au moment où le psychiatre Minkowski prononçait lui une conférence consacrée à la temporalité or ce que Vince Wenger veut montrer c'est que la manière dont ces patients vivent l'espace nous en dit long sur la manière dont nous vivons l'espace et c'est ainsi qu'il va opposer à l'espace des géomètres ce qu'il appelle de manière tout à fait intéressante tout à fait formidable l'espace timique l'espace du coeur non pas l'espace du coeur au sens de l'espace intérieur de la chambre intérieure que les théologiens ont théorisée sur lequel le philosophe Jean-Luc Chrétien a écrit un magnifique ouvrage l'espace intérieur non l'espace tel que nous le vivons appartient de notre coeur c'est à dire tel que nous le vivons de manière je dirais cordiale il s'agit dit Wenger dans ce livre d'une seule méthode nous recherchons des altérations fondamentales qui concernent les modes de l'explication du jeu et du monde à partir desquels il faut rendre compréhensible des altérations à l'intérieur des sphères isolées du vécu Wenger se consacre à l'espace du monde naturel et il essaie il essaie de comprendre comment des lésions psychiques entraînent des troubles de la perception de l'espace mais ces troubles ne sont pas tels qu'il faille penser que cet espace est un espace faux au contraire ces troubles révèlent la manière dont nous vivons l'espace je cite la définition donnée par Wenger de l'espace timique je propose le terme d'espace timique dans la mesure où comme il découle de tout ce que je viens de montrer il est l'espace dans lequel séjourne le dasein humain en tant que dasein timique dit plus simplement dans la mesure où il a chaque fois l'espace de notre disposition ou de notre être timiquement disposé comme il a déjà été indiqué même dans l'espace orienté nous sommes d'une certaine manière naturellement timique en effet nous ne sommes jamais complètement atimique mais dans l'espace orienté nous faisons délibérément abstraction de cette disposition timique faute de quoi nous ne parviendrions jamais à l'idée de l'orientation spéciale en général combien dans l'espace timique poursuit Binswanger jeu et monde forment maintenant une unité ou en d'autres termes combien l'individualité est ce que le monde est en tant que son monde il cite ici Hegel je voudrais le démontrer avec deux vers de Goethe qui mieux que toutes les descriptions détaillées montrent ce qui est visé ici Goethe écrit ô Dieu comme le monde et le ciel se resserrent quand notre coeur se serre dans ses limites l'espace timique c'est l'espace vécu c'est l'espace du déséloignement dans des pages absolument admirables Binswanger montre comment l'amour élargit l'espace comment l'amour approfondit l'espace comment l'amour remplit l'espace il veut aussi montrer combien la perception que nous avons de l'espace c'est à dire le véritable vécu spatial change en fonction de notre âge change en fonction de l'enfance de la puberté de la jeunesse de la vieillesse je le cite tandis que pour l'homme jeune c'est son bouleversement qui crée l'espace du monde ou le détermine pour l'homme âgé un monde indépendamment chacun de ces vécus singuliers avec des subdivisions et des directions déterminées est déjà donné en tant qu'espace établi et il cherche à caser ce qu'il rencontre dans les comportements de cet espace c'est toujours plus rarement les années croissantes que quelque chose d'unique d'inouï de nouveau obligera le vieillard à la réorganisation à l'élargissement de son espace à la rupture de son cadre de vue cela n'arrive qu'au génie dont la puberté se répète comme au vieux Goethe encore dans des moments dangereusement créateurs pour finir dans le vécu de souffrance qu'il décrit dans les termes de Lederlin Binzanger rappelle qu'à la limite ultime de la souffrance il n'y a en fait plus rien que les conditions du temps ou de l'espace L'espace timique j'en trouve une illustration admirable non pas dans les vers de Goethe mais dans ce balcon de Baudelaire ce poème qui nous est déjà arrivé de citer qui est un grand poème sur l'espace sur l'espace vécu sur la différence du dedans ou dehors c'est-à-dire sur la manière dont chacune et chacun nous déséloignons je le lis et je conclue rapidement mère des souvenirs maîtresse des maîtresses ô toi tous mes plaisirs ô toi tous mes devoirs tu te rappelleras la beauté des caresses la douceur du foyer et le charme des soirs mère des souvenirs maîtresse des maîtresses tu te rappelleras c'est le verbe du déséloignement les soirs illuminés par l'ardeur du charbon les soirs au balcon voilés de vapeur rose que ton sein m'était doux que ton cœur m'était bon nous avons dit souvent nous avons dit souvent d'impérissables choses les soirs illuminés par l'ardeur du charbon que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées que l'espace est profond que le cœur est puissant en me penchant vers toi reine désadorée je croyais respirer le parfum de ton sang que les soleils sont beaux dans les chaudes soirées la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison et mes yeux dans le noir devinaient tes prunelles et je buvais ton souffle ô douceur au poison et tes pieds s'endormaient dans mes mains fraternelles la nuit s'épaississait ainsi qu'une cloison je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses et revis mon passé blotti dans tes genoux car à quoi bon chercher tes beautés langoureuses ailleurs qu'en ton cher corps et qu'en ton cœur si doux je sais l'art d'évoquer les minutes heureuses ces serments, ces parfums ces baisers infinis renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos sondes comme montent au ciel les soleils rajeunis après s'être lavé au fond des mers profondes aux serments aux parfums aux baisers infinis le balcon ou le poème du déséloignement le poème de l'intimité de l'être près de la proximité du sein de la proximité des pieds de la proximité telle que en me penchant vers toi je croyais respirer le parfum de ton sang comme si on pouvait même rapprocher c'est peut-être le rêve même du vampirisme l'intérieur du corps de l'intérieur de mon corps c'est-à-dire rapprocher les sangs les mêlés les humés en tout cas boire le souffle boire s'endormir les pieds de l'aimé dans des mains fraternelles et au mesure à fur et à mesure que l'espace de l'intime et l'espace du près déséloignent le temps et le rapprochent de mon cœur nous dit Baudelaire et bien j'indique la manière dont le soir lui-même définit un espace autour de notre couple heureux de notre deux heureux les soirs illuminés par l'ardeur du charbon qui se ferment sur notre étrange le design déséloigne le design part d'une situation d'extériorité d'être hors de soi pour rapprocher et rendre par approximation le lointain plus près l'espace timique tel que Mitzvanger le décrit c'est un espace dans lequel le loin et le proche échangent leurs valeurs géométriques dans une espèce de tresse qui est la tresse de nos sentiments les plus intenses ce qu'il me resterait à montrer et sur quoi s'achève le dossier de vos photocopies c'est que un courant littéraire tout entier a fait de cette tresse du lointain et du proche la matière même de son art ce courant littéraire c'est le courant de l'amour courtois et de l'amour de loin si bien incarné par le grand poète Geoffrey Rudel et c'est bien dans la passion amoureuse que l'expérience de la distance et du proche du loin et du près devienne l'expérience la plus intense du Dasein c'est en tout cas ce que disait Denis de Rougemont dans un recueil d'essais dont je cite Linky Pitt la passion est cette forme de l'amour qui refuse l'immédiat fuit le prochain veut la distance et l'invente au besoin pour mieux se ressentir et s'exalter cette définition rend compte de la plupart des vrais romans par quoi j'entends non point les meilleures oeuvres qu'on est convenu de ranger dans ce genre littéraire mais indépendamment de leur qualité d'art de leur notoriété ou de leur portée humaine ces oeuvres seules et transparées dominateurs l'archétype médiéval de Tristan c'est donc de cet être avec où l'être loin se renverse en être prêt que je consacrerai notre troisième leçon c'est à dire à l'amour de loin je vous remercie et j'espère que j'aurai été un instant au moins déséloigné de vous à bientôt et à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?